L'univers de Star Citizen sera grand, rempli de nombreux systèmes avec une histoire riche et complexe. Parmi ces amas d'astres dans le vide spatial, certains seront sans grands intérêts et n'auront eu qu'un impact mineur sur le lore de Star Citizen. Tandis que d'autres pourraient s'être trouvés au centre de grands conflits dictant le futur de l'univers à leur époque. Et le système que je vais vous présenter aujourd'hui fait bien partie de cette seconde catégorie. Moi c'est Dayoum, et aujourd'hui on va parler du système Ferron. L'histoire de ce système a tendance à me faire un peu penser à la vie en général, avec le classique haut et bas qu'on s'amuse à poser sur la timeline de notre existence. Et si cet endroit perdu quelque part dans l'espace me fait penser à ça, c'est bien parce que son histoire a touché les deux extrêmes. Le système Ferron a été découvert par Pali Lomé, membre fondateur de la société d'extro-exploration de Sol en 2460. Et ce, après de longs mois d'exploration incessante. Pali ainsi que son équipage étaient partis dans la grandeur spatiale du système Crosso pendant justement plusieurs mois. L'objectif étant bien sûr de faire de nouvelles découvertes. Mais avec autant de temps dans l'espace, loin de toute civilisation, la nourriture commençait à manquer et l'équipage se trouvait toujours plus fatigué. Alors qu'ils étaient sur le chemin du retour, encore à plusieurs jours de vol du système Sol, le pilote, Darcy Ferron, remarquait un problème au niveau des réserves de carburant du moteur quantique. Sans raison apparente, le vaisseau semblait être en surconsommation. Après un peu de réflexion, Lomé partit du principe que cette dépense non prévue en carburant pouvait potentiellement provenir de la traction d'un point de saut non référencé. Et après deux jours de recherche sur cette toute nouvelle piste, les membres de cet équipage furent les premiers à poser le pied de leur vaisseau dans l'espace du nouvellement nommé système Ferron, en honneur à la perspicacité du pilote ayant remarqué les problèmes de carburant. Avec cette découverte dans la poche, Pali Lomé prit la liberté de faire don des coordonnées du système à l'humanité, sans se soucier d'une quelconque forme de monétisation. Le gouvernement tarda pas à analyser le système et le considéra comme un candidat parfait pour l'expansion de l'humanité et donc pour la colonisation. Ferron possédait, et possède encore d'ailleurs, quatre planètes. La première se trouvait sans intérêt commercial à cause de sa proximité au soleil, la seconde manquait de ressources suffisamment exploitables et la quatrième, seule planète gazeuse du système, avait une légère tendance à briser les systèmes électriques des vaisseaux s'en approchant un peu trop. Mais malgré toutes ces déceptions, la troisième planète qui sera nommée Azura en valait vraiment la peine avec son placement parfait autour de l'étoile et ses ressources minières abondantes. Ressources tellement abondantes qu'un chaos suivit rapidement l'ouverture du système au public. Tout le monde voulait pouvoir profiter de cette nouvelle mine d'or sans vraiment se soucier des gens autour. Le gouvernement de l'époque, l'UNE, dut intervenir pour mettre en place une loterie chargée de distribuer équitablement les terrains disponibles, mettant fin au conflit entre les différentes sociétés. Ça aurait pu largement fonctionner, mais bien sûr, après les premiers tirages, un scandale éclata. Plusieurs preuves firent surface prouvant que le tirage avait été biaisé en faveur de certaines sociétés, ce qui, pour un tirage soi-disant équitable venant du gouvernement en plus, n'était pas la meilleure des choses. Cet échec de médiation de la part du gouvernement mit en lumière son incompétence et son inefficacité face à l'expansion toujours plus rapide de l'humanité dans les grandeurs de l'espace. Ce qui, en 2523, amena à la dissolution de l'UNE et à la création de l'UPE. Mais malgré ce départ un peu complexe et difficile, c'est quand même pas tous les jours qu'on se trouve en partie responsable de la dissolution d'un gouvernement aussi, Azura et donc le système ferron tout entier étaient sur le bon chemin vers la prospérité. En quelques années, le système devint un nœud commercial explosant d'activités, lui permettant d'obtenir une représentation au sein de l'UPE en 2529. Et cette évolution vers la richesse commerciale continua pendant des siècles, Azura comportant les ressources nécessaires pour alimenter la conquête des étoiles par l'humanité. Pendant son âge d'or, la population du système ferron était tellement grande et développée qu'elle rivalisait presque avec celle du système sol, que ce soit en pur nombre d'humains sur place ou en influence politique. Mais comme une bouteille de coca qui finit par se trouver vide, toutes les bonnes choses ont une fin. Le premier coup dur pour ferron arriva en 2791, en plein dans la dictature. Messer 11 accusa faussement le système d'abriter des dissidents politiques agissant contre le régime. Par peur de la fureur de l'impérator, les citoyens les plus fortunés firent le choix le plus sensé. Se barrer de là le plus vite possible, emportant avec eux une grosse partie des revenus que le système générait, ainsi que l'influence que ces riches citoyens possédaient. Et les choses auraient pu être bien pire si l'escadron 78 avait pas refusé un ordre direct. L'escadron 78 avait été formé comme réponse aux premières batailles qui mena l'humanité à la seconde guerre contre les Tevarines. Et malgré la dissolution de la majorité des autres escadrons, la 78 parvint à survivre via leur efficacité héroïque dans leur mission d'après guerre. Et niveau héroïsme, tous ces pilotes et autres membres d'équipage étaient vraiment au top. Début 2791, l'escadron reçu une mission en apparence banale, bombarder un camp d'entraînement d'insurgés. 4 heures de vol après avoir passé le point de saut menant au système Ferron, les 48 retaliators envoyés sur cette mission arrivèrent à portée de scanner de leur cible. Mais plutôt que de tomber sur ce que le briefing avait indiqué, leur cible semblait être en fait un simple centre agronome sur une petite lune désarmée, dépourvue de vaisseaux et autres défenses, mais grouillant de résidents. Bravant le protocole de mission, l'officier en charge du commandement, Lisa Caillier, contacta directement la base ciblée en ordonnant de rendre les armes. Requête qui fut directement acceptée par les potentielles victimes de cette opération. Le centre n'abritait aucun dissident, il servait juste de foyer à d'anciens patriotes cherchant à échapper au conflit. Caillier contacta ses supérieurs directs pour recommander l'interruption de la mission, invoquant l'absence de cible hostile. Mais Léo placé semblait décider à condamner à mort des innocents, juste pour le bien-être de l'impérator. L'escadron campa sur ses positions, refusant de faire feu sans cible militaire clairement définie. Et alors que la commandante du bataillon tenta d'outrepasser Caillier, cette dernière ordonna à l'escadron de faire feu sur un astéroïde loin du centre agronome, sauvant ainsi les innocents présents sur place. L'escadron 78 avait choisi la cour martiale et donc la mort, plutôt que d'assassiner des innocents malgré des ordres directs. Mais alors que l'exécution semble être la seule opportunité d'avenir, ses membres furent tous séparés et emprisonnés à leur retour. Et environ 18 mois plus tard, furent libérés et réhabilités par le nouveau gouvernement. L'escadron 78 était devenu l'un des symboles d'héroïsme pour ce nouveau gouvernement, maintenant loin de la dictature des messeurs. Mais cet acte de rébellion, bien qu'ayant sauvé des dizaines de milliers d'innocents, n'était pas vraiment suffisant pour sauver le système. Les dégâts économiques avaient déjà été faits. En 2832, Shubin Interstellar, grosse société de minage, annonça pour la première fois une grosse baisse de bénéfices. Après autant d'années à exploiter sans relâche Azura, toutes les ressources avaient été épuisées. Quelques années plus tard, l'exploitation minière stoppa sur la planète, divisant la population par deux en à peine dix ans. Le système Ferron n'est maintenant plus que l'ombre de sa gloire passée, victime de sa surexploitation ayant supporté l'expansion d'un régime dictatorial, régime l'ayant poussé à sa perte. Aujourd'hui, Ferron ne présente pas vraiment d'intérêt pour le voyageur lambda, mais malgré ça, pas mal de visiteurs se trouvent présents sur place. Que ce soit pour être témoin de l'importance historique de ce lieu, ou bien pour tenter de trouver quelques restes de minerais de valeur. Et si jamais l'accès à la ville principale d'Azura, Tram, devient possible, la surprésence de commerces illégales sur place devrait en plaire à plus d'un. De mon côté, je sais que je passerai dire bonjour à ce système juste pour l'importance qu'il aura eu dans l'expansion de l'humanité. Parce que le tourisme de l'espace, c'est vachement bien. Merci à vous tous d'avoir regardé, merci aux Tipeurs pour le soutien financier, ça fait très plaisir. Et d'ailleurs, j'ai ajouté des contreparties au Tipeee maintenant. C'est pas grand chose, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil, le lien est dans la description de la vidéo. Moi, je vais vous laisser, parce que... Voilà. Et puis voilà, le mot de la fin... Euh... Élise. 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 Élise.